Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Le sophisme de la double faute, c'est un procédé rhétorique fallacieux. Une technique qui consiste à réduire, à minimiser l'action néfaste de A, en mettant dans la balance le fait que B a déjà fait pareil ou même pire. Donc autant laisser A tranquille. Vous en conviendrez, c'est pas terrible comme tournure d'esprit. On ne peut pas laisser tomber A sous prétexte que B a fait pareil ou pire. Chacun choisit ses priorités. Ce sophisme de la double faute, c'est vraiment un procédé spécieux. C'est comme dire, je ne sais pas moi, aux spécialistes des accidents de la route par exemple, de laisser tomber leurs travaux parce que les AVC causent plus de morts. Donc arrêtez de critiquer les accidents de la route, méchant. Et celui qui va user de ce procédé, souvent, il va affirmer de manière péremptoire « De toute manière, si vous ne vous occupez que des accidents de la route, c'est que vous ne reconnaissez pas la dangerosité des AVC. D'ailleurs, vous êtes sans doute soit payé, soit l'idiot utile de ceux qui veulent nous cacher la nocivité des AVC. » « Monsieur le spécialiste des accidents de la route, vous êtes un ennemi. » Bon, ça c'est le type d'argument que développe Victor Nickel avec moi. Il l'a fait tout récemment et ce n'est pas nouveau pour moi. Victor Nickel est un habitué de ce procédé quand on discute ensemble et qu'il m'interpelle sur le sujet qui m'intéresse et que je traite sur cette chaîne. C'est un peu décevant parce que c'est comme un disque qui se raye, vous voyez, c'est ennuyeux à force. Dans le live foire aux questions que j'ai commis il y a quelques jours, je dis aux absents de ne pas hésiter à poser leurs questions dans les commentaires et j'y répondrai. Et toi Victor Nickel, tu en profites et tu me poses cette question. Est-ce que c'est le réchauffement climatique ou la biodynamie ? Et tu me mets un lien où on parle de la mort subite de 50 millions d'abeilles. Bon alors, je sais si on entame une discussion où ça va nous mener tous les deux. Ce n'est pas la première fois que tu me joues ce coup, loin de là. Et comprends-moi, c'est un peu exténuant. Parce que ça ne rime à rien. Il va arriver un moment où tu vas me dire, droit dans tes bottes, que je suis l'idiot utile des officines de l'industrie agrochimique, etc. Que j'ai choisi mon camp et qu'en ce sens, je suis un ennemi. Et pourquoi ? Parce que j'ai critiqué l'agriculture biodynamique. Sérieusement, tu sais Victor, je le dis au risque de t'étonner et d'en étonner d'autres, je suis parfois d'accord avec ce que tu dis. Je sens même une certaine pression, maintenant que mon travail se fait connaître à un tout petit niveau, pression de certaines personnes avec des enjeux derrière qui ne sont pas très clairs. Je ne suis pas dupe. C'est pour cela d'ailleurs que j'annonce dans ce live Foire en questions, une vidéo dans laquelle je vais me positionner. Effectivement, ce sera par rapport à certains scientistes, mais pas seulement, que mes travaux et mon nom intéressent. Ça c'est d'une. De deux, j'explique aussi dans ce live FAQ que consommer des produits issus de l'agriculture biodynamique, ce n'est pas un problème en soi. Pas de problème forcément sanitaire. Et le produit consommé peut même être bon. Mais ce n'est pas ce que je mets en avant sur ma chaîne YouTube. Mais ce que je mets en avant sur ma chaîne YouTube, c'est que l'agriculture biodynamique est une des applications de l'anthroposophie, qui est une religion qui ne dit pas son nom. J'explique que ce qu'on nous vend comme étant du plus bio que le bio, et qui est issu de la pensée de Rudolf Steiner, un scientifique, comme a osé le qualifier par image il y a peu, est en fait une agriculture rituelle qui n'a rien de scientifique. Ceux qui suivent mon compte Twitter ont remarqué que je dépouille, comme on dit dans le jargon bibliothécaire, les bulletins internes de la société anthroposophique en France. C'est-à-dire que je vais lire et relever les points essentiels de ce que disent les anthroposophes aux anthroposophes. Le site de Chanologie, qui fait un excellent travail, relaie le mien. Vous trouverez d'ailleurs le lien dans le descriptif de cette vidéo. Or, il est dit, dans les bulletins de la société anthroposophique en France en 1985, que les produits de l'agriculture respectant le rituel biodynamique sont en fait des nourritures spirituelles influençant les consommateurs, et que les applications de l'anthroposophie, c'est-à-dire celle-ci, l'agriculture, ainsi que sa pédagogie et sa médecine, sont des hygiénismes occultistes qui ont pour but d'influencer dans un premier temps et de rameuter dans un second autant de personnes que possible vers la religion universelle qu'est l'anthroposophie, afin que ces gens-là passent à la sixième race racine, vers une évolution éthérée, et ainsi que nous participions à la concrétisation du projet des dieux dans 5000 ans. C'est ce que j'explique en ce qui concerne le seul sujet de l'anthroposophie. Et je pense que les gens ont le droit de le savoir, parce que lorsqu'ils consomment anthroposophique, ils ne savent pas quelles sont les véritables intentions. Et ces intentions influencent à plusieurs degrés la société, surtout dans les mouvements alternatifs, mais pas seulement. Enfin Victor, Rudolf Steiner qualifie l'anthroposophie de science de l'esprit. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que tu ne dois même pas savoir qui est cet esprit. Tu vois, je ne suis pas un expert des lobbies de l'agrochimique et du pharmaceutique. Donc je m'occupe seulement de choses dans lesquelles je me spécialise depuis un certain temps. Un sujet que je ne maîtrise pas, je ne m'autorise pas le droit d'en parler. Par contre, si j'ai un conseil à te donner par rapport à ce que tu fais sur ta chaîne, plutôt que de t'attaquer aux grouillots comme tu les nommes, attaque-toi à leur maître, attaque-toi à Monsanto, à Bayer, à Sanofi et tous les autres, stalk leur comité directeur, je ne sais pas moi, intercepte des mails internes, prends-toi-en à eux. Mais surtout, ne passe pas d'une impression à une autre jusqu'à les pensées être une vérité. Mais prouve que telle personne est vraiment liée à une autre personne ou à une société ou à un mouvement que sais-je, mais de manière très sourcée, de manière très sérieuse. Parce que tous les arguments que tu développes en général et les preuves que tu donnes sont en général très décevantes. Quand, par exemple, pour me montrer que j'ai tort dans une de tes vidéos qui m'est dédiée, tu t'en remets à une référence. Jean-Paul Franceschi, un supraconscient. Pardonne-moi, mais j'ai peur de rire. La phase hypnagogique va faire peur. La phase d'accélération luminique va te faire peur. L'accès infrascopique va te faire peur. L'anstase mystique, la première fois, là, ça ne va pas te faire peur parce que tu as basculé en état de conscience modifié. Tu as accès à ton soi-disant 20. Ça ne va pas te faire peur. Moi, je ne la vis plus maintenant. Je reviens du samadhi. Je n'ai plus d'état catatonique. C'est toujours comme ça. Au moment où tu arrives à être intéressante, tu nous sors ce genre de bêtises. Et tu sais à qui il me fait penser, ce gars ? Moi, je n'y suis pour rien. Je ne suis que le maillot véhiculatoire de la pensée Richonou. Vous êtes originaire de l'Himalaya, je crois. C'est-à-dire que je suis d'origine tibétaine. J'ai été élevé par le grand Dalyanama et après quoi, je me suis dit « Putain, il faut que j'aille dispenser la pensée Richonou à travers le monde. » Allez, Victor, salut. Et arrête avec ton sophisme de la double faute. C'est harassant et ça te rend décevant. Bonsoir à tous et à bientôt.